Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Suite aux derniers événements des dernières semaines, des derniers jours sur le pont Champlain, Mme la Première ministre Marois avait demandé une rencontre au premier ministre Harper, rencontre qui vient d'avoir lieu il y a quelques minutes. J'ai eu le plaisir d'assister à la rencontre en compagnie de mon confrère, le ministre Gaudreau du Québec. Bien sûr, Mme Marois est satisfaite, je pense, du nouveau délai, du nouvel échéancier de 2018 pour le nouveau pont. Elle avait certaines questions, certains échanges à avoir avec le premier ministre. On parle de partenariat, on parle de différentes façons de voir les choses, mais toujours dans le partenariat et le respect. Le premier ministre Harper a rappelé que c'est une compétence fédérale, autant le pont actuel que le futur pont sur le Saint-Laurent, que 100 % des coûts de l'entretien du pont actuel sont assumés par le gouvernement fédéral et que le futur pont, bien, on est résolument au travail pour le bâtir et différents échanges ont eu lieu à ce moment-là. Et bien sûr que dans l'échange est bienvenue la question de pouvoir transférer éventuellement les ponts de la région de Montréal après construction du nouveau pont sur le Saint-Laurent. En gros, c'est un peu possible. Après le dernier event que nous avons eu, la semaine dernière, le premier ministre de Maroua a demandé de le premier ministre Harper. Ce meeting a été élevé à 100 minutes ago. Et on a discuté, pour sure, le champion bridge et le futur nouveau bridge on Saint-Laurents River. Je pense que le premier ministre de Maroua a été heureux avec le nouveau timeline de 2018. On a discuté de différents points de vue de la situation de l'actual et de l'autre future bridge. Prime Minister Harper, remember, to Premier Maroua, that's a federal verification. Federal is paying for 100 percent of the cost to repair the actual bridge. And we discussed for the new bridge of Saint-Laurents River. And for sure, in the discussion, we discuss about the transfer of this – the new bridge and this – the bridge of the Montréal region after the construction of the new bridge of Saint-Laurents. M. Levin, est-ce qu'il a été question du péage sur le pont Champlain? M. Levin, le péage sur le pont Champlain, c'est une chose qui est pour nous déjà assumée depuis la première journée de l'annonce de la construction du pont sur le Saint-Laurent. Bien sûr, Mme Maroua et M. Harper s'en ont parlé quelque peu, mais M. Harper a été très clair là-dessus qu'encore une fois, pas de péage, pas de pont. M. Harper a fait des propositions très claires de ce qu'on nous dit. Québec a proposé des choses. Est-ce que vous êtes ouvert à ces choses qui ont été proposées? M. Levin, je laisserai mon confrère du Québec qui viendra vous parler dans quelques minutes parler de ce que le Québec a avancé. Aujourd'hui, c'est le temps de recevoir et de réfléchir sur certains des éléments, mais je vous rappellerai que c'est un pont de compétence fédérale. M. Mais vous pourriez les rejeter, ces choses-là, d'emblée? M. Absolument. Vous pourriez réfléchir? M. Levin, là, ce qui est important de rappeler aux gens, c'est pas parce qu'il y a de la politique ou des discussions politiques que ça vient changer les échéanciers sur le travail actuel. Le pont, on a annoncé qu'il serait construit en 2018 en partenariat public-privé, qu'il y aurait du transport en commun sur le pont, bien sûr, et on continue à travailler dans ces délais-là. Maintenant, les premiers ministres vont échanger des informations. Ça sera à eux à prendre éventuellement des décisions. M. Mais vous ne pouvez pas nous dire si vous êtes ouvert à ces propositions-là? M. Aujourd'hui, on reçoit la proposition. Il faut la recevoir et analyser. M. Est-ce que c'est une proposition de SLR, notamment? M. Le SLR, il est déjà églé. Pour nous, le péage, il est annoncé depuis la première journée. Le SLR, on avait demandé l'année dernière, en juin ou 30 juin, d'avoir une réponse du gouvernement du Québec. Ils nous l'ont fourni deux mois et demi à l'avance, nous disant que ce serait un SLR. Maintenant, on a toujours dit, nous, la même chose. Les infrastructures d'accueil pour le train léger sur Aïe seront sur le nouveau pont. M. Donc, vous dites de transférer le pont en ce moment au Québec pour qu'il s'occupe de la construction, ça t'exclut complètement dans… M. Écoutez, il y a tellement d'éléments. On entre tantôt au printemps dans un processus d'appel d'offres pour un partenariat public-privé qui va représenter une somme très importante d'investissement pour les entreprises et pour les partenaires, le gouvernement du Canada, le péage et tout le reste. Donc, pour nous, ce n'est pas le temps de créer une investiture entre les éventuels partenaires de ce projet-là. Donc, on veut travailler dans l'aspect… Il y a plus de certitudes possibles. Et s'il y a transfert de pont, ça se fera après la construction du nouveau pont. M. Est-ce que M. Harper a évoqué sa volonté de transférer la responsabilité des ponts fédéraux, bien, des ponts fédéraux montréalais après… M. Il y a eu une discussion en disant qu'après la construction du nouveau pont, il y aurait des discussions. C'est-à-dire qu'après la construction du nouveau pont, il y aurait éventuellement… Il pourrait y avoir transfert, mais bien, on n'est pas rendu là, pas aujourd'hui. Sûrement que des discussions vont se faire d'ici la fin de la construction du nouveau pont. Mais pour l'instant, notre objectif, c'est de maintenir le pont actuel et de construire le nouveau pont. M. Mais donc, vous montrez beaucoup plus d'ouverture que ce que vous… sur le transfert éventuel à la fin. M. C'est moi qui l'ai avancé il y a déjà plus d'un an et demi, deux ans. Ce n'est pas du nouveau non plus. Je l'ai dit il y a un an et demi, deux ans, pour nous. On devrait regarder. C'est le seul endroit au Canada où le pays procède des ponts à l'intérieur d'une province. Donc, c'est quelque chose qui doit être regardé assurément. M. Est-ce que M. Harper partage l'inquiétude du gouvernement provincial quant à la sécurité du pont actuel, la sécurité des automobilistes, la sécurité des… M. Je pense que les prémices de votre question devaient être analysées parce que le ministre Gaudreau a sorti comme moi en disant que si le pont est ouvert, c'est parce qu'il était sécuritaire. M. Harper, elle partage ses inquiétudes-là, M. Harper fait confiance aux gens de la société des ponts Jacques-Cartier-Champlain, qui sont des gens compétents. Lorsque les voies sont ouvertes sur le pont Champlain, c'est parce qu'elles sont sécuritaires. Le travail est fait. Puis, je veux remercier encore la population de la Grande Région de Montréal de sa compréhension, de sa collaboration. Félicite encore les travailleurs qui, en fin de semaine, ont fait un travail exceptionnel par moins 20. M. Lebel, quand est-ce que vous comptez sortir votre plan de financement? Vous aviez dit d'ici la fin de l'année. Oui, on avait dit d'ici la fin de l'année. Je pense que pour l'instant, l'échéancier tient toujours. À ce jour, on a respecté tous nos échéanciers dans le dossier de nouveau pension. M. Lebel, quand est-ce que ça va être sorti de 21 décembre? Le 31 décembre? Je viens dans les pages. En anglais, s'il vous plaît. Merci tout le monde. En anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, attend, ça sera pas long. On va juste s'en placer. OK. So, there's been quite a negative reaction to the idea of having, actually, polls on the bridge. What's – what was Mr. Harper's – there you go. What was Mr. Harper's reaction? Is there a possibility of eliminating the polls from your proposition? Yeah, said by himself when he was at the Chamber of Commerce maybe 10 days ago. Then no bridge. He repeated exactly the same thing that we have said the first days we have announced the new bridge on St. Lawrence River, that we don't change your idea, and the Prime Minister no more. OK. And what about the possibility of – you evoked the possibility of transferring the responsibility to Quebec? Yeah, after the construction of the new bridge on the St. Lawrence. We will have discussion, probably during the construction, but after no transfer, are in the provision before the end of the construction of the new bridge. But that's something we have to think. That's the only one place – the only one place in Canada, where inside the province, the Canada-owned bridges, that's in the Montreal region, we think we have to think to them. How confident are you that you can do the bridge by 2018? We're confident of that, for sure. Since the beginning of the process, we've always respected the timeline we have gave, and I think we will continue to work on that, but for sure, engineers, architects, a lot of work to do, but we are really, really, focused on and we will deliver this bridge as soon as we can, and 2018 is the date we have set last weekend. Thank you very much. Merci beaucoup. Alors, M. Godreau va vous adresser quelques mots. On va prendre quelques questions en pensant et quelques questions en anglais par la suite. M. Godreau. Alors, écoutez, nous, avec la Première ministre, nous sommes vraiment dans l'esprit, comme vous le savez, d'avoir un pont de remplacement le plus rapidement possible pour desservir, bien entendu, les citoyens de la Rive-Sud, les gens de Montréal, les travailleurs qui doivent traverser le pont tous les matins, le soir également. Vous savez également comment le pont Champlain, comme pont le plus fréquent au Canada, est très important sur le plan économique avec le camionnage, etc. Alors, dans cet esprit, nous avons sollicité cette rencontre avec M. Harper et nous avons dit essentiellement trois choses. Premièrement, nous sommes satisfaits de voir que l'échéancier a été devancé à 2018. On s'en réjouit. Ça, c'est très clair. Deuxièmement, nous avons proposé formellement au gouvernement fédéral, à M. Harper, un bureau de projet conjoint, un bureau de projet conjoint sur la construction du pont de remplacement entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec. Et troisièmement, nous avons également proposé de mettre sur pied un chantier. On va l'appeler un chantier parallèle, si on veut, à tout le travail sur le pont comme tel, sur le pont de remplacement, sur la question du financement à long terme, sur la question du péage, sur la question même éventuellement d'une rétrocession. Et on veut le travailler à part dans un chantier à part pour pas que ça contamine toute la question des échéanciers pour avoir comme tel le nouveau pont de remplacement pour 2018. Il nous apparaît. Quant à la question du bureau de projet conjoint, vous savez, quand on parle d'un bureau de projet, ça peut sembler technique, mais c'est extrêmement important. Nous, on a annoncé, lorsqu'on a rendu public notre choix d'avoir un système léger sur rail comme transport collectif, la création d'un bureau de projet sous la supervision de l'AMT. Le bureau de projet, là, bien, c'est des gens qui travaillent à tous les jours, des ingénieurs qui dessinent des plans, qui travaillent ensemble pour produire ce dont on a besoin. Alors, dans ce cas-là, dans le cas du pont Champlain, il nous apparaît extrêmement important pour le bien des citoyens, pour s'assurer d'avoir un pont le plus rapidement possible, un pont de remplacement, que tout le monde travaille ensemble et les gens du fédéral et les gens de chez nous, les gens de l'AMT, les gens du ministère des Transports, parce que ce n'est pas tout d'avoir un pont. Il faut s'assurer que les voies de bord d'un côté ou de l'autre, là, sur les deux rives, vont s'ajuster, là, parce que vous savez que le pont sera un peu… le pont de remplacement sera un peu en aval du pont actuel. Ça fait que la route, là, il faut qu'elle arrive à quelque part, puis il faut qu'elle arrive l'autre bord aussi. Alors, si tout le monde travaille ensemble autour de la Terre, on pense que c'est la meilleure chose à faire. C'est de toute bonne foi qu'on le fait, en toute de transparence, parce que je termine là-dessus, là. Moi, ma seule préoccupation comme ministre des Transports, celle de Mme Marois comme première ministre, c'est d'avoir un pont de remplacement le plus rapidement possible pour les citoyens et les citoyens. Justement, d'ajouter des gens du provincial dans le projet, est-ce que ça ne risque pas d'alourdir et qu'on cherche le chef à un moment donné quand il y a le temps de trancher? Non. Justement, c'est que nous, il faut qu'on s'assure que notre portion dont on est responsable, sur la terre ferme, je dirais, de chaque côté, mais aussi la portion de transport collectif, qu'on n'ait pas besoin de s'appeler, puis de se fixer des réunions pour voir si le train, il va-tu passer là ou passer ici, ou faire arriver le coin de rue de l'autre bord du pont. On va… ils seraient tout simplement ensemble autour de la Terre. D'ailleurs, vous savez qu'on a… c'est pour ça que j'ai ça avec moi, là, on l'avait déposé au mois de juin, et ça répondait à notre première annonce qu'on avait faite au mois d'avril comme de quoi qu'on voulait un WSLR. Alors, on a plein de scénarios là-dedans où on propose les différents modèles de ponts, intégration du WSLR. Alors, on est prêts à travailler avec les gens du fédéral pour s'assurer que tout va se faire correctement. Est-ce que ça a été ouvert? Est-ce que M. Larger a été ouvert à, justement, à vos propositions de travailler, d'avoir un bureau conjoint, un bureau commun comme ça? Ben, écoutez, on a fait cette proposition-là. Nous lui avons indiqué également que dans les prochains jours, elle arrivera de façon formelle par lettre de la première ministre à M. Harper. Et puis, il nous a indiqué qu'il allait prendre quelques jours pour y réfléchir. Alors, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Justement, quelques jours, ça peut être 100 jours. Il va vous donner une réponse quand? Est-ce que vous avez un deadline établi? Ben, posez-lui la question, là, parce que nous, on veut que ce soit le plus rapidement possible. Dans les prochains jours, il y aura la lettre, la proposition formelle de la première ministre. Puis ensuite, bon, on va attendre sa réponse. L'hypothèse évoquée par Mme Marois en Chambre, que le provincial prenne carrément en charge la construction du pont, est-ce que ça, c'est… est-ce que Mme Marois en a fait état à M. Harper de le proposer à M. Harper? Ben, ça, on avait déjà compris que c'était pas dans les cartons pour le moment. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un pont le plus efficace, le plus rapidement possible. On peut pas arriver avec un pont, là, par une grue, puis le placer sur la rivière, puis sur le fleuve, puis après ça, on va s'ajuster de part et d'autre. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on fasse le travail conjointement, ensemble, qu'on partage ensemble la responsabilité, puis c'est ça qu'on propose aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que la rhétorique un peu agressive du gouvernement envers M. Harper, notamment, et son gouvernement conservateur peuvent nuire aux efforts de collaboration en Québec et en Ottawa? De qui vous parlez de rhétorique agressive? Ben, agressive. Peut-être qu'agressive est un mot exagéré, mais enfin… Mme Marois est potente dans ses discours envers les avions de chasse de M. Harper, etc. Il est nettement exagéré, votre mot, parce que, écoutez, on est vraiment en mode transparence. Moi, je vous le dis, là, la proposition qu'on fait, on pense que quand on fait des infrastructures de ce genre, ça nous prend un bureau de projet, puis il faut que tout le monde soit ensemble au bureau de projet. Loin d'être agressif, on est en collaboration, on est responsable, puis nous, là, on veut un pont le plus rapidement possible avec le système léger sur rail pour les citoyens de la rivière. Vous avez juste une question, vous avez aussi parlé de commencer déjà à discuter de rétrocession, si j'ai bien compris, donc d'ici la fin de la construction du pont, de parler déjà du payage, etc. Ben, ça, c'est la deuxième question, parce que, évidemment, toute la question du financement se pose, la question du payage éventuellement, la question même de la gouvernance, je vais vous dire plus largement du pont. Alors, c'est pour ça que, là, on a dit, techniquement, pour être capable d'avoir le pont et les chemins qui vont le connecter, on va faire un bureau de projet ensemble, on va assumer toute la responsabilité ensemble. Mais pour l'aspect plus gouvernance, incluant le financement, ayons un chantier, on va commencer à en discuter. Alors, ça, c'est l'autre volet, là. Puis la réponse, c'est la même chose que je viens de vous dire, on va faire la même proposition, ce sera dans la même proposition formelle que la première ministre va envoyer prochainement. Puis, là, le fédéral va nous répondre là-dessus. Et savez-vous, quand est-ce que le plan de financement va nous déposer? Est-ce qu'ils vous ont dit ça? Ah, le plan d'affaires, nous, c'est le… Écoute tout ça, quand est-ce qu'on va savoir? Bien, c'est ça. Nous, bien, vous savez qu'on veut l'avoir le plus tôt possible, là. M. Lebel m'a réitéré que ce sera dans les prochaines semaines avant la fin de l'année. Merci. Le temps proche, as-tu déjà le rapport? Bien, on lui pose une question. Monsieur Lebel said that Mr. Harper told Mme Malvoie no tolls, no bridge? Yes. What was Mme Malvoie's reaction to that? We repeat the position from Quebec, but from all the principal actors in this issue. Donc, le maire du South Shore, le maire de Montréal, c'est absolument pas juste pour M. Lebel pour déterminer, pour fixer le tollé sur le bridge. Merci.